D'abord je vous remercie, je voulais, par rapport à Chant de Cœur, c'était pour remercier une dame, une compagne, que j'ai rencontrée au moment où j'avais beaucoup de difficultés dans la vie. Et cette dame a réussi à me relever, à me transmettre toute la fierté qu'un homme devait avoir. Et ces éloges c'était de façon parcimonieuse que je le faisais, à des occasions, c'était occasionnel, c'était ponctuel quand je le faisais. Et les éloges, comme je l'ai dit, se sont accumulés, il y avait beaucoup de feuilles que j'écrivais, et j'ai pris la décision finalement de les compiler. En les compilant, je me suis mis à corriger, à apporter quelques corrections pour ça. Celui qui écrit ne finit jamais d'écrire. On peut écrire un texte, mais presque le reprendre en entier, corriger et partiment effacer tout. Et c'est ce qui est arrivé. C'est comme ça que ce lead est né. Et c'est l'occasion pour moi. Et puis j'ai dit, bon, écoutez, non seulement je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi, mais aussi je remercie toutes les femmes du monde. Nos autres hommes ne pouvaient exister que par la présence d'une épouse, d'une soeur, d'une fille, avec nous, tout le temps, pour nous relever, pour nous aider. Et pour taquiner, quelquefois, je disais à certains hommes, mes cousins, si je me réveille bout d'heure, c'est parce que j'ai eu des problèmes avec mon épouse la nuit. Si je me réveille tout souriant, tout gai, tout guilleré, c'est parce qu'également, je passe une belle nuit avec mon épouse. C'est autant de questions que les hommes ne se posent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hautains, ils sont fiers. On a l'habitude de dire, moi, mon épouse, c'est ceci, mon épouse, c'est cela. Alors qu'en réalité, nous sommes des bébés entre leurs mains. Mais qu'est-ce que nous attendons pour les remercier ? Pour leur dire la vérité ? Pour leur dire, c'est cela que nous ressentons quand nous sommes avec vous ? Cet aspect également rend la femme très fière. Elle va être flattée, elle va dire, bon, écoutez, je vais redoubler d'efforts pour que justement le couple vive dans une parfaite harmonie. C'est ça le champ d'amour. C'est l'harmonie de la famille qui se répercutera au niveau de la société, dans le monde entier. Le monde entier vit d'amour. Les oiseaux, les êtres vivants, les plantes, tout vit, tout est amour. Alors pourquoi nous, les hommes, sommes-nous cruels quelquefois vis-à-vis des femmes ? Nous les battons, nous les vilipendons, nous les violons. C'est cela qui est inasbissible. Et c'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça également qui m'a, disons, poussé à aller chanter l'amour et à aller chanter la femme. Un exemple, justement, que vous pouvez donner à tous ces hommes-là, et compris nous-mêmes, la jeune génération. Bon, l'exemple par rapport à exactement ? Par rapport, justement, à ce comange que nous avons, justement, à notre compagne, à cette femme-là qui, disons, fait notre existence. Mais Al-San, si tu arrives aujourd'hui à pouponner, c'est bien grâce à ta femme. Tu es heureux de prendre ton enfant entre tes jambes, en train de parler tout seul avec lui. Il ne te répond même pas. Mais toi, tu es heureux de parler tout seul. Et tu es heureux de te réveiller le matin, on te prépare tes habits, tes chaussures, etc. On te parfume. Les gens qui passent, ah, Al-San, il y a une excellente épouse. Mais c'est une fierté. Et dans la famille, partout, il y a ces... Quand on entre dans une maison, on entend des cris, des rires, des chants. Mais c'est une belle famille, ça veut dire que le couple est uni. Mais si on entre dans une maison, la femme est là-bas, l'homme est de l'autre côté, chacun avec son portable en train de taper, c'est parce qu'effectivement qu'il y a des problèmes. Et aujourd'hui, nous, nous avions nos parents qui nous encadraient dans nos ménages. On dirait voilà ce qu'il faut faire pour la femme, voilà ce qu'il ne faut pas faire pour la femme, voilà ce qu'il faut faire pour les enfants. Mais aujourd'hui, je suis désolé de dire qu'on n'a même pas votre temps, vous autres. Vous êtes nos enfants, on n'a pas le temps de vous le dire. Parce que nous sommes aujourd'hui occupés encore à autre chose. Et vous-même, vous sortez un peu du cadre familial. Vous ne marchez pas sur les pas de papa. Vous ne marchez pas sur les pas de grand-père. Vous avez choisi votre voie. Voilà ce que je pense aujourd'hui qui peut poser des problèmes. et pourquoi vous avez tout le temps des problèmes avec vos épouses. Voilà, ça c'est pour tout taquiner. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous avez évoqués justement ? Bon, en fait, j'ai évoqué un peu le témoignage du président de la République par rapport à son épouse. Et c'est par hasard que j'ai lu ce passage. Quand ils étaient étudiants, ils disaient qu'ils ont, après le premier enfant, ils ont passé une nuit difficile, moussade. L'enfant était là à pleurer. Et il devait aller le lendemain à l'université. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il ne savait pas, lui. Lui, il s'est réveillé, il s'est allé. Il est allé travailler. Mais la femme s'est réveillée pour dire, appeler son mari, il dit, bon, j'arrête mes études. Parce qu'il faut que je m'occupe d'un autre enfant. Il faut que je m'occupe de la famille. Mais est-ce que ce sacrifice, vous le voyez aujourd'hui ? Au niveau des femmes aujourd'hui ? En tout cas, s'il y en existe, c'est rare. Je sais que mon cousin qui est derrière moi, là, on lui tire les oreilles tout le temps. Donc c'est pour te dire un tout petit peu que ces questions n'existent plus. Et le fait que le président de la République ait reconnu ce fait, et qu'il ait magnifié dans un document, je dis que c'est extraordinaire. C'est ce que les hommes doivent faire. Ils ont honte de dire, mais même pas. Ils ont plutôt une fierté maladive pour ne pas dire, voilà, c'est ma femme qui va faire ça. Pourquoi on a ce problème ? Il y a ça. Évidemment, aujourd'hui également, j'ai abordé la question de la violence dans la deuxième partie. Les femmes qui sont violées, et on refuse de le reconnaître, comme si la femme, en fait c'était un objet. On doit s'en servir quand on veut, et on doit le jeter quand on veut. Et ça, c'est des questions également que j'ai abordées dans la deuxième partie du recueil, pour que justement, les hommes reviennent encore à beaucoup plus de réalisme. Parce qu'ils considèrent la femme comme étant juste une usine de fabrication d'enfants. Ou alors, un objet sexuel. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens, quand même, respectent la femme pour respecter la société, parce que la femme, c'est la société. C'est elle qui est la société. C'est elle qui est l'avenir encore de notre société. Voilà. Ici, c'est elle, d'ailleurs, un peu plus... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501